Ok, donc on va regarder les coins parce que là ça bouge et on peut enclencher un autre scénario que celui initialement, enfin celui qu'on jouait avec le rebond ici, c'est le scénario de la double correction, donc là on voit bien qu'on a fait une vague de baisse, une vague de hausse, une vague de baisse, si je ne vous stream pas l'écran ça va être un peu compliqué. Ok, alors streamer l'écran, voilà ça devrait être mieux, et si tu as des questions tu n'hésites pas, profite, donc là tu vois l'écran là, oui. Donc sur le bitcoin on jouait une vague de hausse, une vague de baisse, une vague de baisse, une vague de hausse, une vague de baisse, donc un mouvement en 3 qui était venu chercher le premier support, on a bien eu le rebond espéré, on a fait la sécurisation et le TP1, alors au passage, pour la révision de stratégie, le TP1 c'est la golden zone du sens opposé à notre trade, ok, donc on tradait à la hausse, donc la golden zone depuis le sommet, voilà exactement, ben vous voyez c'était à 6427, et je vous avais donné un TP un poil plus bas, parce que si on prenait la dernière vague, voilà, on avait 50% qui était à 61 900, donc j'avais fait un mix D2. Donc normalement on a fait un TP qui est quasi au top du mouvement, donc ça c'est toujours pas mal, au niveau optimisation, et parti comme c'est parti, on va très probablement se faire sortir le reste de la position, mais c'est pas grave, c'est le jeu, et donc on a fait 1, 2, 3, on fait une remontée, et on s'attend à faire 1, 2, 3, encore une fois. Donc ce qui va rendre, pour faire les mouvements, les mouvements correctifs qui s'overlapent beaucoup, c'est-à-dire tu vois, on retrace profondément à chaque fois, à la différence d'un mouvement comme ça, où tu vois, on fait des tout petits retracements, bon là on avait retracé beaucoup, et après voilà, on fait une petite rouge, et on continue, c'est des mouvements qui sont un peu plus impulsifs. Là on fait beaucoup beaucoup d'amplitude de mouvement, mais au bout du compte on avance pas très vite dans une direction. Ok, on avance en crâme un peu quoi. Voilà, et donc là, ce qu'on va chercher c'est ça, d'accord, un mouvement qui va faire ça. Donc on va essayer de trouver où il peut s'arrêter. Ok, donc pour faire ça, on va jouer sur deux choses différentes, enfin au niveau des fibos. On va jouer sur un mouvement que, on a fait une vague qui est comme ça, ok, qui est elle-même composée de trois sous-vagues qui sont celles-là. Ok, donc nous on a joué le premier degré de correction, donc mouvement en trois on a racheté ici. Ici, le rebond se fait, qui est donc très probablement, enfin on va voir, attends que c'est pas fait, c'est pas fait, mais très probablement un connecteur, ici. Et on est probablement parti pour refaire un mouvement de la même amplitude vers le bas, qui lui sera très probablement composé également d'un mouvement en trois. Donc c'est ça qu'on, ça c'est la première chose qu'on va, hop, c'est, c'est, pourquoi j'en sais rien du tout ? Euh, voilà, exactement, c'est, c'est surtout ça, après pourquoi, c'est une bonne question. Euh, donc voilà, donc pour faire ça, ben on va prendre l'extension Fibo rose qu'on va reporter au sommet du connecteur. Alors, hop, donc je prends l'outil projection Fibo, il faut d'ailleurs dire prolongation Fibo, projection Fibo, pas extension. Je clique sur le sommet, je clique sur le bas de la première vague de correction, je clique sur le sommet du connecteur, alors je l'avais déjà fait, c'est ici. Donc ma golden extension, elle est par là, il faut juste que je change un peu, parce que je teste sur l'algo d'autre chose, donc, hop, voilà, 1.618. Donc ma zone de projection Fibo, elle est ici, hop, ok. Ok, et on va également jouer autre chose, c'est-à-dire on va jouer les Fibo de ça, ce mouvement en 3, ici. Et on va voir si on a des zones qui concordent ou pas. Alors, on va changer de couleur, on va le mettre en rouge. Ok, on voit bien qu'on a une zone qui concorde, on va le tracer d'une autre couleur. On a quand même un overlap sur les zones qui est ici. Ok, ce qui veut dire que... Hop, ok. Ce qui veut dire que pour l'instant, donc j'ai deux zones comme ça, avec l'overlap qui va m'intéresser le plus, et je vais affiner vraiment l'analyse. Si on fait un rebond, et qu'on repart comme ça, c'est-à-dire on va dessiner à l'intérieur de cette dernière vague ici, le mouvement en 3 classique, et donc dans ce cas-là, je prendrai les Fibo de la même façon, à partir de ce sommet-là, le bottom qu'on marquera, alors je ne sais pas où il est, je veux dire qu'il est là, et le sommet du connecteur, et ça, ça va nous définir, ça va finaliser l'overlap, si vous voulez. Ok, on va voir vers quelle zone on va se diriger le plus, avec le plus de certitude. Donc on va attendre ce rebond. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est si on fait un rebond, on va descendre du T, alors ça, on va faire un peu plus structuré. Donc ça, c'est la partie projection Fibo. Maintenant, il faut que je cherche un support de prix. Ok, alors le support dynamique gelé, c'est ça. Ok, c'est la trend, qu'on retrouve en H4, qui est comme par hasard au milieu des zones. C'est le trait bleu qu'on voit ici. Ok, donc elle passe au milieu de ces deux zones. Donc mon support dynamique gelé. Là, il me faudra un support de prix. Le problème, c'est que cette zone-là, elle a déjà été testée. Le TT qui est ici, ça fait partie de celui, en quelque sorte, qu'on a tradé. On pourrait se dire que ça, c'en est un. Pour moi, ça n'est pas vraiment un, dans le sens où, c'est pas qu'on a fait plusieurs mouvements de baisse. C'est plutôt la fin d'un mouvement correctif, plutôt qu'un début qui a avorté. Vous voyez, on a fait trois vagues, ici, en fait. Baisser, remonter, rebaisser. Donc on a fait un mouvement correctif qui est complet. Donc je ne pense pas que ça, ce soit un TT, si vous voulez. Donc là, je ne pense pas qu'on ait une zone de prix qui peut nous aider. Donc on va descendre du T. On va regarder un weekly, au cas où. Non, weekly, on n'a rien. Daily, on a dit qu'on n'avait rien. On va regarder un H4. Donc un H4, celui-là, on l'a déjà retest. Donc il y a toujours l'hypothèse qu'on vient juste faire un micro plus bas pour nous emmerder et remonter. Mais ça, tant pis, si on fait ça. Là, j'aurais un TT ici. Mais on l'a retesté. Ouais, on est venu de chercher pile, là. Donc celui-là, c'est mort. Là, je n'en ai pas. Là, je n'en ai pas. Donc j'ai ça, la rigueur. Ok. J'ai cette zone-là qui n'a pas été retest. Bon, mais qui va bien parce qu'elle est pile dans l'overlap entre les deux autres boîtes. Donc elle est pile dans la zone qui s'overlap entre les deux. Donc, ça, ça veut dire alarme ici. C'est-à-dire que si on vient ici, on recommence exactement la même chose. S'il y a des divergences, 5 minutes et tout, on travaille cette zone-là. Déjà, si on sort de la boîte rouge, en clôture, ça va commencer à devenir un peu plus embêtant. Bon, ce qu'on va très probablement faire, c'est casser ce canal. Alors, je vais le laisser pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'on a un canal haussier aussi, en vert ici, que vous voyez. Et on va arriver sur le bas de canal ici, qui va être le bas du canal baissier et en même temps que le bas du canal haussier. Donc, il pourrait se passer quelque chose éventuellement. Ce que je me méfie, en fait, mais je ne suis pas sûr que ce soit tradable de manière assez sûre, c'est qu'on continue de descendre, qu'on vient de faire une mèche ici, qu'on remonte, en fait, qu'on clôture là et qu'on reparte. C'est-à-dire qu'on vient de chercher juste la sous-zone ici et qu'on fasse un scénario qui est beaucoup plus rare. C'est au lieu de faire des corrections en 3, 7 ou 9, mais on fait une correction en W, X, Y, X', Z. Et ça, ça arrive rarement, mais ça arrive. Et si c'est ça, ça se passera là. Ça, j'en suis quasi sûr. Il y a un autre moyen pour nous aider. Ça, c'est dans la partie des vidéos sur Elliot Wave que je vous conseille d'écouter une fois que tout sera facile pour vous. Et surtout, de ne pas chercher à appliquer stricto sensus les comptes et tout, ça ne sert à rien. C'est juste pour avoir des idées de mouvements possibles, de structures un peu de marché. Donc classiquement, ce genre de vague, ça fait 0,618. à peu près. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. 0,618 de la grosse vague d'avant. Ce qui nous amène à peu près ici, 0,62, c'est là. Donc là, j'ai quand même... Il y aura une toute petite zone de prix, où pour les plus amateurs de sensations fortes, on peut tenter le rebond ici. Le plus safe étant d'attendre qu'on rentre au moins dans le carré ici, ou d'aller chercher vraiment cette zone-là si on y va. Donc ce canal-là, je le laisse pour l'instant. On peut en tracer un autre dès maintenant, qui va ressembler plutôt à ça. Hop, ok. Donc il pourra me donner une idée de la pente. C'est-à-dire... Oh, c'est chiant, je confonds les deux. Attendez. Je confonds avec mon stylo magique et ça. C'est-à-dire que là, si on arrive ici, on peut très bien rebondir et aller chercher là. Ce qui nous amènerait, en timing à peu près, sur le bas de ce canal-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on va le faire aujourd'hui. On peut continuer à faire dimanche soir ou lundi. En temps, on verra. Mais voilà. Donc ça, c'est l'idée. Idéalement, pour affiner la zone, ce qu'on va attendre, c'est un rebond. Ok. Pour pouvoir faire la projection fibo entre ça, le bottom qu'on aura marqué, le sommet du rebond, et voir où ça nous amène là-dedans. Et là, on aura déterminé notre zone d'intervention. Si possible, avec l'overlap, ce serait bien que ça tombe pile avec l'overlap, avec le TT qu'il y a ici. Ce serait le top. Donc ça, c'est la version, on analyse, machin. Maintenant, la version un peu plus, comment dire, agressive. Ce mouvement qu'on fait là, il y a quand même de baisse, il y a une forte probabilité. Que ce soit le début, qu'on a vu que ce soit une première vague d'un mouvement en 3, sur une sous-unité de temps. Au passage, vous voyez, on rejette 1, 68. Donc, ce que je vais très probablement faire, c'est que je vais attendre le rebond. Je tracerai les fibos de retracement de ça, et je chercherai à shorter la golden zone de ce niveau-là. Si on a... On va voir. Voilà, à mon avis. Si on fait ça, ça va être drôle. C'est-à-dire que là, j'ai tracé, je suis parti d'ici, et j'ai positionné le point là où la GZ va tomber dans le TT qu'on a formé ici, en 30 minutes. Parce que classiquement, les GZ tombent sur les TT, donc je tente ça, et ça nous amène pile sur cette zone-là. Ça, ça va être drôle, ça. Ça devrait dire qu'on ferait ça, on rebondirait jusqu'ici, et après, on irait chercher la zone en dessous. Alors, au niveau... Si on fait ça, ça donnerait quoi en projection fibo ? Si on vient de là, et qu'on vient ici... Ben voilà, le 100% d'extension, la golden extension, tomberait pile dans la zone de overlap avec ça. Donc c'est tout à fait possible. Donc ça rejoint un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier spot, probablement de longue, qui va être ici, avec la possibilité d'aller mècher très vite là-dessous, et de remonter, en fait, pour clôturer dans cette zone-là, et faire le rebond jusqu'à la golden zone. Ça, on verra, c'est un peu hypothétique, mais... À voir comment la structure va se développer, mais ça pourrait fortement ressembler à ça. Donc, pourquoi mon canal n'est plus tracé ? Visibilité... Donc voilà, à surveiller le bas de ce canal ici, de manière assez précoce, mais moi je pense que je chercherai à shorter la golden zone du retracement qu'on va faire. Ok, je mettrai des alarmes, d'ailleurs je vais mettre un alarme sur le TT qu'il y a là, parce que celui-là, à mon avis, c'est là que ça se jouera. Voilà, voilà, donc ça c'est pour le bitcoin, et sinon, on attend plus bas, à 56 000, machin, pour essayer de se replacer en swing. Et on va faire pareil sur ETH. Donc ETH en daily... Et pourquoi je vais le savoir, ça je ne comprends pas, pourquoi mes graphes ne restent pas ? On a un très joli TT qui est bas, qui est très très bas. Ici, on daily, vous voyez bien la philosophie, on a commencé à partir, tentative de vente qu'on retourne complètement, les gens sont piégés. Donc il y a deux choses qui vont se passer, les vendeurs vont chercher à alléger sur la position ici, et ceux qui les ont retournés vont défendre leur position acheteuse qui est ici. Donc ça fait double effet, qui se coule. Donc on descend de l'unité de temps. Donc ce canal n'a rien à faire ici. Hop ! Donc là, même chose, on avait rebondi sur le TT, on fait un rebond en 3, qui est assez facile à matérialiser. On fait 1, 2, 3 et on troncle à 3, mais ça c'est pas grave. Et on va faire la même chose, on va chercher à se projeter sur les fibos en extension. Je n'ai pas de TTH4 sur le trajet ici. Ok, le prochain à TTH4, il est dans le TT Daily, donc on va le laisser comme ça. Donc les fibos, c'est toujours la même chose. Fibos de projection, je prends le haut, le bas, et le haut, et comme par hasard, je vais avoir un overlap de zone. Voilà, c'est-à-dire que dans le TT ici, je suis bien dans la golden extension. Donc là, j'ai un overlap qui va se faire ici, et qui va donc être intéressant à traiter 2154. Je trace un support dynamique. Ok, bon, à mon avis, vu la pente du truc, ça m'étonnerait que si on vienne ici, on soit toujours dans le canal, mais on verra ça. Et ce qui peut être intéressant de chercher, c'est... Est-ce qu'on a... On va le laisser s'ouvrir. Ah, mais il ne veut pas. Alors, Daily Open... Alors, j'enlève ça, ça n'a rien à voir avec. Voilà. Voilà, ce que je voulais voir, c'est ça, c'est les tunnels. Et là, on a le tunnel Daily, qui est ici. Le tunnel, c'est les Vegas. C'est ce qu'on appelle souvent les Vegas. C'est trois moyennes mobiles, exponentielles. 144, 169, 233. Ceux des chiffres, Fibo... Bon, peu importe. Moi, je m'en sers comme support dynamique. Pourquoi ça réagit ? Je n'en sais rien. Je ne le traderai jamais à la veigle, de toute façon. Ce que je veux regarder, c'est... Est-ce que, dans ma zone de prix, j'ai des Fibo ? Oui. Et est-ce que j'ai quelque chose de dynamique ? Le canal, ça m'étonnerait. Par contre, je vais me retrouver avec le tunnel, ici. Ce qui me va très bien, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire une grosse relance, du coup, de la tendance, sur cette chose. Donc là, 2150, machin, c'est un bon niveau pour essayer de faire la même chose, c'est-à-dire se replacer à l'achat avec exactement la même stratégie qu'on fait toujours. C'est-à-dire qu'il y a une divergence, on essaie de se placer. Là, je n'essaie plus du tout d'acheter ce TT, qui pour moi n'existe plus, on l'a tradé. Donc voilà, celui-là, il est terminé. Et voilà, on attend de voir. Je pense que cette zone-là, ça se regarde, quand même. Parce qu'on aura l'extension, 100% d'extension Fibo, et en même temps, on aura le bas de canal, ici, sur cette zone-là. Donc, je mets une alarme, ça se regarde, avec vraiment, il faut une belle structure de ralentissement, c'est-à-dire vraiment un truc clean, pour se positionner ici, voilà, un truc qui ralentit bien. Il faudrait qu'on diverge sur plusieurs unités de temps, par exemple, le 1h et le 5 minutes, ou le 30 minutes et le 5 minutes. C'est-à-dire avoir le soutien d'une divergence de plus grosse UT, pour favoriser le rebond. Mais c'est ce qu'on cherche. Tout ça, c'est en prédiction de la cassure, en prévision, plutôt, de la cassure, du bottom, ici. Tant qu'on ne l'a pas cassé, on peut se retourner. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Le trade sur Bitcoin, il est sécurisé, il a fait le TP1. Donc, surtout, on le laisse. Tant pis si ça réagit avant, ou si ça ne réagit pas. On va regarder vite fait FTT. Donc, FTT... Alors, FTT, c'est quoi ? C'est le coin de FTX. Et donc, je me méfie beaucoup de ces coins-là, qui sont complètement manipulés, mais qui peuvent, du coup, pump énormément. Donc, j'ai deux TT qui ont été lâchés en cours de route. Donc, je vous l'avais mis dans le col sur les crypto-swing, de la rachat du premier TT, ici. Et très honnêtement, si on va dedans, j'essaierai quand même de le racheter s'il y a des divergences. Parce que sur ce genre de coin, je préfère être agressif un peu plus. Parce qu'à mon avis, le reward potentiel est meilleur. Donc, après, il y a plusieurs solutions sur ça. Où on arrive... Oh, putain, je fais chier, j'ai encore confondu. Où on arrive, toute balle, ici, ça ne va pas m'intéresser. On peut faire des espèces de zigouigouis, ici, et réaccélérer sur un truc qui n'est pas vraiment tradable, et sortir du canal. En créant un TT sur du 5-15 minutes. Dans ce cas-là, je vais essayer de me positionner sur le pullback du TT, qui sera classiquement le pullback du canal, aussi, pour essayer de rechoper le truc. Ou alors, on arrive avec une structure clean dessus, et je veux bien essayer de travailler cette zone. Et autrement, ce sera celle d'en dessous. Si on regarde les fibos, la première zone... Hop, vous voyez, le 100% d'extension, il est ici. Et le 1.618, il est ici. Donc, c'est plutôt cette zone-là vers laquelle on pourrait tendre, mais on sait que quand les mouvements sont assez boules, on peut tronquer et s'arrêter sur une première zone fibo, ici. Donc, ça me va, si vous voulez, au niveau des fibos, ça me va, les deux zones me vont. Ça aurait été un coin lambda, je n'aurais pas tradé la première zone, mais comme c'est FTT, je veux bien essayer. Et on va regarder BNB aussi. Hop. Alors, BNB est beaucoup plus solide que FTT. De toute évidence. Alors, on a très probablement fini ce mouvement-là. Hop. Et on voit que lui, ça nous ramène... Ah oui, c'est pas le même. Supprimer. Le 100% d'extension est sur le TT ici, à 403. Donc, là, de toute façon, ça, c'est la grosse zone d'achat sur FTT, celle-là, avec pourquoi pas une mèche sur la zone en dessous, mais c'est ici que ça va être très intéressant. Là, ça sera très agressif, ici, la première. Donc, je vais annuler le call sur cette zone-là. Mais vous l'avez. Si vous voulez tenter, pourquoi pas. Mais le plus safe, c'est d'attendre que ça dérouille un peu plus bas. Avec le risque, bien sûr, ça ne le fasse jamais. Mais on voit que les cryptons ont quand même échoué à accélérer. Hier, ça a tenté l'accélération. Et là, on s'écrase. Donc, il n'y a pas de relais pour le moment. Donc, on n'est peut-être pas mûrs et il faut une double correction pour trouver un peu plus de soutien. Je regarde juste TH. Mais comme je vous dis, tant qu'on n'a pas cassé les plus bas, c'est juste en prévision, enfin, en préparation, si ça arrive. Mais tant qu'on n'a pas cassé le plus bas, les scénarios de rebond plus important vers le haut, il n'est pas du tout invalidé. OK ? Donc, on tient ça. Voilà. C'est à peu près tout. Ça va être pareil sur tous les coins, de toute façon. Donc, voilà. Là, voilà. À part Nano qui craque complètement. Il fait 50% aujourd'hui. Je ne sais pas, il y a dû avoir une news sur un truc. Et, voilà. Et Algo qui fait 16%. OK. Bon. Il y en a qui craquent. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près tout. Donc, en résumé, on a les zones pour le... à trader plus bas, si jamais on y va. Mais tant que le support tient, il tient. Donc, il tient plus pour très longtemps, mais tant qu'il tient, il tient. Et si Bitcoin casse ce support ici, moi, je chercherais à vendre le rebond pour essayer d'atteindre les premières zones de support où je reverserais ma position de toute façon. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Sinon, c'est bon. OK. Nico, Gazelle, c'est bon. OK. Eh bien, bon week-end. Salut.